Alors ils sont pas beaux les Dan Ops Sport Martité ? Hein ? Il dirait des fesses de bébé, on a envie de faire des bisous T'es en train de me regarder Ah j'embrasse pas les pneus, c'est pour rigoler Ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux Salut les gars ! Aujourd'hui c'est l'heure du changement de pneus Et je pense qu'il serait temps parce que Je vais vous avouer un petit truc qui est pas très sage Un petit record personnel dont je suis fier Mais qui risque de me faire passer pour un gros poireau aux yeux de certains J'ai réussi à faire 5200 km avec un train de Rastec K3 Ah tu as bien entendu la bouche, je remonte là là 5200 km, ouais un gros poireau aux yeux jardines Des bandes de peur comme ça, d'ailleurs tu peux regarder Il y a des putains de bandes de peur, regarde les bandes de peur, t'as vu ? T'as vu ? T'as vu comme elles sont énormes ? Donc je suis même arrivé au témoin d'usure sur la bande de roulement centrale sur le pneu avant C'est pour dire qu'on ne fait pas semblant Donc je vais vous le dire franchement, je vais passer sur l'équivalence chez Dunlop Donc le pneu qui vient en face directement des Rastec K3 Qui est le Dunlop Sportmart TT Parce que oui, le Rastec K3 est le concurrent direct des Sportmart TT Et comme les nouveaux Power GP de chez Michelin sont aussi les concurrents directs de ces deux pneus là Alors je devais passer sur du Michelin histoire de vous faire de la primeur, histoire de vous faire de la nouveauté Pour que la vidéo soit vue Mais quelque part, je vais vous dire un truc J'avais pas envie de passer sur Michelin Et puis vu que les pneus c'est nous qu'on les paye Je montre ce que je veux, tu vois d'abord Voilà, donc j'ai pas envie de me faire chier avec du Michelin Alors que c'est ma moto, que c'est moi qui paye les pneus Et maintenant si tu contribues sur mon Tipeee, que tu me payes des pneus Je te teste ce que tu veux mon pote Je te teste même des Savacra, ce que tu veux Je te teste tout ce que tu veux Voilà, je te teste même des pneus chinois, y'a pas de soucis Ah non, faut pas abuser quand même Donc voilà Donc je pense que je serais plutôt objectif pour donner un retour, on va dire intéressant Étant donné que, ben voilà, donc je passe du Rastec K3 au Sportmart TT de chez Dunlop On peut pas faire plus, plus, plus dans la même gamme Donc voilà Cher monsieur qui vient C'est culpé de ma bête Voilà, c'est culpé de ma bête, il va y en prendre soin, il va la caresser et tout S'il la caresse pas, je vais pas être content Oh, you touch my tralala Donc c'est parti pour les Sportmart TT Allez c'est parti, j'espère qu'il va pas râler, que je filme sa boutique Ah, c'est culpé de la boutique Voilà, voilà Vas-y, zoome sur le pneu, allez Voilà, 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 là on voit bien les Dunlop Sportmart TT Et comme ils sont beaux ? Ça c'est du vrai pneu ça, c'est pas du Michelin, c'est... C'est vrai, les mecs ils voulaient que je monte du Michelin juste pour leur faire plaisir Ils s'en fout quoi Monter du Michelin, il faut être un peu maso quand même Je crois que j'ai gagné combien de dislikes en disant ça ? Alors, je disais Là on va bien le voir le pneu et puis on s'emmerdera pas avec la plaque C'est vrai que j'ai pas envie que vous voyez ma plaque parce qu'il y a beaucoup de voleurs et de sacripants parmi vous Plein de sacripants et de sacripantes Il y a aussi de sacripantes, faut pas oublier les sacripantes parce que là, il y en a de plus en plus Donc je disais ce pneu, franchement, je sais que je dis ça à chaque fois mais je le trouve magnifique Alors là, je vais être honnête avec vous, je trouve que c'est le pneu le plus joli que j'ai dû monter sur cette moto Ce côté agressif, c'est très de la manière dont ça part Moi ça me parle particulièrement et comme je disais sur l'autre Rush que j'ai fait C'est comme mettre de belles chaussures à motards et très sensible sur les pneus, sur leur dessin Et là, en parlant de dessin et de pneus, de profil, ils ont un profil mais rond C'est délirant Franchement, c'est un truc, à côté Metzeler c'est des pédés Il y a un truc mais vraiment bombé Ça laisse présager une maniabilité de folie Je risque peut-être même de me faire peur apparemment qu'on m'a expliqué mon très cher patron de chez Daffy que j'apprécie tout particulièrement Deuxième léchache de cul au passage C'est gratuit Puis je fais ça, je me sens que... Ah j'avale ma salier Allez, on va essayer On va arrêter de dire des conneries On va essayer de... Parce qu'il fait nuit là, je pense que vous l'avez remarqué On va essayer de faire un petit déparaffinouillage avec un petit vlog Histoire d'avoir une première, primaire impression Enfin vraiment un premier petit truc Histoire de... Mais on pourra pas faire grand chose donc... C'est vraiment histoire de vous faire plaisir Parce que vous êtes vraiment, vraiment casse-couilles Voilà On y va ? On y va ! Bon, c'est parti pour le premier petit déparaffinouillage des Dunlop Sportmart Trottoir Ah oui, on enfourne la bête Ah, je sais pas si enfourner la bête c'est le mot qui convient Mais en tout cas, je trouve pas ma béquille Bon, alors vlog de nuit donc c'est inédit Surtout j'espère que les caméras y verront quelque chose Donc préoccupation majeure Voilà Attends, préoccupation majeure Et surtout, est-ce qu'il y a une bagnole qui arrive ? Ah, il y a une bagnole, voilà Allez, vas-y passe connard Ouais, l'insulte c'était gratuit Bon, on y va ! Avec des pneus fraîchement montés Tout brillant comme des bons becs là Alors, première chose qui frappe Putain, c'est que la moto On dirait qu'elle a perdu 20 kg Oh, c'est délirant quoi Elle est con Elle est vive Punaise J'ai l'impression d'être comme un funambule De rouler sur un fil de pêche Quoi, la bande de roulement centrale, elle doit être fine C'est un truc de fou quoi Putain ! Ouais, c'est vraiment le premier truc qui saute Enfin, qui saute immédiatement aux yeux quoi Je sais si je puis dire Ouais, putain, la campagne marketing de Dunlop Là, franchement, il se fout pas de la gueule du monde C'est vraiment le truc, c'est flagrant hein Ils disent que ça rend la machine vive et agile Con ! C'est très réactif hein ! Après, tu me diras, vu les pneus dégueulasses que j'avais Tu mets n'importe quel pneu de n'importe quelle gamme Même des pneus hard de Harley Je lui ai trouvé ça formidable Mais... Là, niveau maniabilité Y'a pas photo quoi On sent que le profil du pneu, il est hyper bombé C'est... C'est... C'est un truc de fou quoi C'est direct ! C'est flagrant à peine J'ai tourné sur la gauche Sur la droite à l'intersection là C'était immédiat hein ! Con ! Même quand je me décale pour doubler le cycliste Wouh ! Tiens comme c'est vif ! Putain ! C'est un truc de fou ! Comme elle est agile ! Tiens j'ai l'impression que la moto franchement Elle s'en déconner, elle a perdu 20 kilos ! Bah c'est... C'est dingue ! Ouais donc je disais Je vais pas pouvoir vous offrir grand chose A 30 en agglo Pfff... Ouais ! Vraiment, histoire d'avoir le premier petit ressenti Voilà ! Voilà putain ! Il fout toutes les agglomérations à 30 maintenant Sans déconner ! Oh putain ! Mais franchement les mecs Laissez tomber le permis gros cul Ça sert plus à rien hein ! Wouh putain ! Comme elle resserre toute seule ! C'est délirant ! Putain ! Le mec chez Daffy m'avait dit Profil d'un lop Des Sportsmart TT C'est comme les D212 C'est super en pointe ! C'est clair que... Franchement le train avant Putain ! On dirait qu'il y avait la moto ! Faut réapprendre... Faut réapprendre... Faut réapprendre... La... Comment dire... La... 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 La pression qu'il faut mettre sur le guidon Faut la réapprendre parce que... Du coup... Ça réagit direct ! Il y a aussi un truc qui est fabuleux Quand je vole sur les plaques d'égout Comme ça, c'est... Ouais ça fait du bien d'avoir des pneus neufs ! Putain ! C'est clair ! Au con ! Ouais d'avoir de la gomme Ça sert pas qu'à accrocher ! Vous voyez ! Ça sert aussi à absorber les aspérités de la route ! Ouais parce qu'avec les rastecs lisses sur la carcasse... Putain ! On sent que... C'est moelleux là ! D'un coup je sais pas comment dire ! Et hop ! On y va ! Accélération fulgurante de... Sam & Think ! Ouah ! Et encore... Je crois que Sam & Think Ça accélère encore plus fort que ça ! Ça déconner ! Bon les mecs ! Là... Comme je vous disais... C'est inédit ! Donc c'est... Premier petit vlog... The Night ! Donc ma... Ma préoccupation principale c'est de savoir... Si les caméras vont arriver à filmer quelque chose ! Parce que j'ai bien peur de faire le con pour rien ! C'est pour ça que bon... J'y crois pas trop et que je roule vraiment... Comme une saucisse ! Enfin la première... Micra impression... Qui vient direct c'est la maniabilité ! On sent que la machine a l'impression que... Vous avez laissé un sac de ciment derrière vous ! C'est vraiment le truc qui vient direct ! Encore un rond-point... Ouah ! Oui ! Il prend de l'angle ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! C'est séculaire que... Il n'y a pas besoin de faire... Le moindre effort pour que la moto... T'en déconner ! Juste en bougeant le bassin... Et encore même pas ! Toute seule la moto ! Elle va aller sur l'angle ! Elle a envie de ça ! On va un peu accélérer quand même ! Ouais ! Toujours en restant... Pressage ou imitation de vitesse de merde ! Un virage ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Trajectoire ! Stop ! On s'arrête au stop ! On est gentil ! Voilà ! On respecte le code ! Allez ! Bon ! Premier petit virage vous met ! Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure ! C'est... Putain mais la machine... Je suis obligé de faire apprendre mes trajectoires ! Même à cette vitesse de Poirot ! De Poirot interstellaire cosmique de Buzz l'éclair ! Je comprends plus rien quoi ! La machine... Elle veut rentrer toute seule la Super Duke ! On dirait que j'ai un 125 ! Franchement mais ça me déplaît pas quoi ! C'est super agréable ! Mais merde ! Ah ouais ! Franchement c'est du bizarre ! Elle se jette à la corde trop tôt du coup ! Putain mais... Il faut mettre beaucoup moins d'efforts sur la moto pour qu'elle aille... Il faut réapprendre l'effort qu'on met sur le guidon et sur les... Des commandes reculées pour euh... Pour pencher... Pour incliner la moto parce que euh... Ça rentre tout seul ! Pfff... Ouais... Tu sors d'une zone sous-cent-dix pour aller à quatre-vingts ! Wouhou ! Super Mario ! Mamma mia ! Je sens le vent qui défonne mon visage ! Oh man ma mire ! Oh je me fais peur les mecs ! Wouhou ! Quatre mecs ça va trop vite ! Déjà... Putain l'intercom il déconne ! Ça résonne dans ma tête quand je parle ! Oh ça va ! J'ai misé le volume ! Allez ! On va doubler ces cons ! Un gamin ! Traine à la bite ! C'est bon ! Alors la route elle est à quatre-vingts ! Alors les mecs ils roulent tous à soixante ! C'est bon t'as compris quoi ! T'as méconné ! C'est le chien de chien ! Oh la la ! Oh ces trajectoires de merde ! Ah ouais ! C'est vrai que c'est tellement plus important de rouler à soixante ! Et d'aller sur la voie de gauche ! Plutôt que de rouler à quatre-vingt-dix ! Et de rester dans sa voie ! C'est vrai que... Putain ! Faudrait de limiter la vitesse ! Il ferait mieux d'apprendre aux gens à... A maîtriser leur véhicule et à rester dans leur voie ! Pour avoir des vraies trajectoires ! Allez dégage ! On roule à gauche ! Ouais bah ça a confiance que... Ma première impression des cinquante premiers mètres quoi ! C'est... C'est délirant quoi ! Et la machine est vraiment vive ! On a vraiment la sensation... Que la moto... Elle roule sur un... Je sais pas... Sur un fil de pêche ! Je sais pas comment expliquer ! Que la bande de roulement centrale est fine ! On sent que le profil des Deluxe pour Smart TT... Très similaire à ceux des 212 ! Que le gars de chez Daffy m'a vraiment pas dit des conneries ! C'est vraiment très pointu ! C'est super agréable ! Moi je kiffe ! Je suis client de ça ! Ah ouais mais je suis client ! Mais DLR c'est des pédés à côté ! C'est vraiment des pédés ! Putain ! C'est super agréable d'avoir une machine super maniable ! On a cette petite sensation de tomber mais... C'est pas dérangeant quoi ! Je pense qu'on peut vite s'y faire ! C'est cette petite sensation de tomber ! Dès que vous l'avez de suite ! Dès que vous inclinez un petit peu la machine ! On sent que ça fait comme une... Comme si vous descendiez d'un grand 8 ! Même en roulant doucement ! On sent qu'il y a comme un petit truc... Ah la purée d'écla route est un peu dégueulasse ! Avec des plaques d'égout ! Je me chope encore une ! Putain ! C'est vraiment dégueulasse ! C'est quoi ces routes de merde ? On sent que... Putain ! Ce serait mieux d'investir dans les routes... De nous faire chier avec leurs radars de merde ! Bon les mecs vous vouliez à bouffer ! Je me retrouve de nuit... Sur une route monotone au possible ! On se fait chier comme des rats crevés ! C'est vraiment pour vous donner à grailler quoi ! Ouais à 50 ! Ici c'était à 70 avant les mecs ! Et avant ça c'était à 90 ! Maintenant ils ont tout passé à 50 ! Je te jure ! Ils ont tout passé à 50 ! Une grande ligne droite ! C'est un putain de boulevard ! Y'a rien ! Y'a juste des clôtures avec des buissons de chaque côté ! Tu te traînes un last gag ! À 50 les mecs ! Je vous jure ! C'est à chier ! Putain regarde ! Et ouais mais je le respecte ! Parce qu'il y a souvent les radars ! Il manque le radar sur la gauche là ! Y'a plusieurs qui se font pesquer à chaque fois ! Y'a plusieurs qui se font pesquer à chaque fois ! Y'a même si c'est à me déconner ! Y'a vu qu'on me se traîne ! En plus de nuit ! De nuit on a normalement la sensation de vitesse elle est multipliée ! Y'a l'impression qu'on va plus vite ! Mais là putain ! Bon vous savez quoi ! Je vais m'arrêter sur le côté là à gauche ! Je vais vous dire à une prochaine fois les gars ! Parce que là franchement on se fait trop chier ! C'était vraiment une première micro-impression histoire de vous faire plaisir ! Donc je dirais que les pneus vraiment... Première micro-impression ils sont super agiles ! On a l'impression d'avoir perdu 20 kg ! D'avoir laissé derrière soi un sac de ciment ! Et la machine ça promet que du bon ! Ça promet une maniabilité vraiment super piste ! Et très bon retour d'info déjà ! On sent bien toute la route sous son guidon ! On s'arrête de là ! Ça m'a cassé les couilles ! Bon allez les gars ! Je referai une vraie vidéo dans les spils ! Un truc sympa ! Avec une petite arsouille ! Histoire de vous donner un vrai retour ! Ça on se fait trop chier ! Ouais c'est top ! Un peu le cul ! Ouais ! Franchement t'as vu comment se traîne la bite ! Bah mais y'en a marre ! T'as vu toute la route elle est à 50 ! Ouais c'est à 50 ! C'est un truc de fou ! C'est n'importe quoi ! Donc comme je disais on est là pour se faire plaisir ! Donc euh... Je sais pas ! Je ne sais pas comment on pourrait être aficionados de Michelin, il faut vraiment avoir envie de faire des vues, de mourir prématurément, tendance suicidaire, ça va, pour l'instant je ne suis pas à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu veux de plus c'est beau ? Il y en a large ? J'ai du tout en vrac et n'importe comment mais bon, allez ça suffira.